Jean-Marie Lacleftine, bonjour. Nous sommes en direct du Salon du Livre de Colmar, dont je crois que vous êtes un habitué. Et nous vous recevons pour votre dernier roman, et j'ai su que ce trésor était pour moi. C'est l'histoire de Julia qui est sur son lit d'hôpital, elle est dans le coma. Et en fait, Marc, son amoureux, qui est plus âgé qu'elle, lui raconte des histoires pendant la nuit. Parce qu'on sait dès le départ que Julia est avec quelqu'un d'autre, qu'elle ne quittera jamais, et dont on ne peut pas trop parler. Voilà, c'est une histoire d'amour clandestine, une histoire d'amour impossible en fait. Ils ont 27 ans de différence, ils sont tous les deux écrivains. Elle est dans le coma au début du roman, on ne sait pas pourquoi. Et il vient lui raconter des histoires chaque nuit, parce que leur histoire, c'est ça. Quand ils se voyaient, quand ils étaient ensemble, dans les infractuosités de la vie clandestine qui était la leur, ils se racontaient des histoires. Ils avaient un pacte qui était, à chaque fois qu'on se voit, on raconte l'histoire qu'on a inventée pendant l'intervalle. Ça peut être un début d'histoire, une nouvelle, mais c'est un pacte absolu. C'est-à-dire le jour où l'un de nous deux arrive sans rien, sans histoire, l'histoire est finie. C'est ce qui est arrivé. Mais il l'a retrouvée comme ça dans le coma, dans des circonstances que je ne peux pas raconter. Mais donc il s'installe à côté d'elle chaque nuit à l'hôpital. Et il réinvente les histoires qu'ils avaient commencé ensemble, qu'ils avaient inventées ensemble. Et toutes ces histoires forment le roman. Ces histoires, principalement des histoires d'amour, mais qui s'entrecroisent, qui se tissent. Et qui vont peut-être tirer Julia vers la vie. C'est ce qu'il espère. C'est peut-être ce qui va arriver. Oui, c'est ça. En fait, le livre alterne des chapitres où il parle à Julia, et des chapitres où il raconte les histoires qu'ils avaient commencé à imaginer ensemble, dans l'espoir de la réveiller, de lui faire une sorte d'électrochoc pour qu'elle revienne à la vie. Il y a ces chapitres principaux où il lui parle, où il lui rappelle ce qu'a été leur histoire d'amour, comment ils se sont rencontrés, comment ils se sont aimés, et qu'est-ce qui rendait leur amour impossible. Et puis, entre ces chapitres, il y a les histoires qu'il lui raconte, qui donc se développent au fur et à mesure du roman. Il y a diverses... c'est comme un arbre avec des branches différentes. Et à chaque fois, ce sont des histoires qui s'accomplissent, mais toujours dans le souvenir de ce qu'ils étaient, eux. Et alors, à propos du titre, parce que ce titre est très original, j'imagine que vous avez choisi les mots justes. Comment vous est-il venu ? Il m'est venu très difficilement, comme me viennent tous mes titres. C'est-à-dire, au dernier moment, j'ai trouvé 50, 100 titres. J'ai embêté tous mes copains pour leur demander quel était le meilleur selon eux. Évidemment, je n'ai absolument pas tenu compte de leur avis. Et le dernier matin, il fallait que je rende mon manuscrit. C'était une date absolument définitive. Il fallait que j'ai un titre. Et dans la nuit, j'ai repensé à... J'ai relu mon roman. Enfin, je l'ai feuilleté. Et j'ai retrouvé cette phrase qui est dans le roman. Et j'ai su que ce trésor était pour moi. C'est une phrase très amoureuse. Et je ne peux pas dire par qui elle est dite. Mais c'est une phrase qui explique, en fait, tout ce qu'est ce livre. C'est-à-dire, à la fois, une histoire d'amour, une histoire entre un homme et une femme. Et chacun étant le trésor de l'autre. Mais un trésor très difficile à conquérir. Et en même temps, le trésor, c'est aussi le trésor du récit, de la littérature, des contes, de toutes ces histoires dont on a besoin. Et qui nous font vivre tous ces trésors qui commencent par « Il était une fois ». Et on est nourri par ça. On est nourri par ce besoin de narration, de récits, d'enchantement. Il me semblait que ce titre, il rassemblait vraiment tout ce que j'avais voulu faire dans ce roman. J'ai l'impression que vous aimez jouer un petit peu avec votre lecteur. Est-ce que c'est la vérité ? Oui, bien sûr. Le livre est construit de façon assez ludique. C'est-à-dire que c'est un homme qui raconte des histoires qui apparemment, au départ, sont complètement indépendantes les unes des autres. Et on s'aperçoit qu'il y a quand même des passerelles. Il y a des personnages qui sautent d'une histoire dans l'autre. Et à chaque fois, le narrateur prend le lecteur à témoin en lui disant « Oh là là, tu as vu ce que je viens de faire là ? » Et le défi, c'était de tenir le lecteur captif en lui montrant que j'étais en train de jouer avec lui, mais en maintenant intact l'envie de connaître la suite. Il faut qu'il connaisse la suite. Moi, j'ai vraiment très envie que... Quand je lis un roman, j'ai envie d'être happé vers la suite, d'avoir envie de tourner les pages. Je trouve que c'est essentiel dans un roman. Et là, j'avais envie de faire ça, d'écrire un roman qui soit un peu addictif sur le plan de la narration, mais qui en même temps permette au lecteur d'exercer son intelligence. C'est-à-dire que l'auteur est en train de me proposer un jeu et je vais jouer avec lui.